Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, votre séance fitness du matin. Est-ce que vous êtes en forme ce matin ? J'espère que oui, ici nous ça va. On va préparer ce matin une petite séance complète sur vraiment tout le corps. On va essayer de vraiment cibler sur les zones les plus importantes du corps. Vous aurez besoin d'une paire d'haltères, d'un tapis. Et ce matin je ne suis pas toute seule, je suis avec Alice. Bonjour Alice. Qui va nous accompagner. Et donc on ne perd pas de temps, on y va, c'est parti pour l'échauffement. Allez, ouvrez les bras, inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, sortez la poitrine. Ouvrez grand, grand, grand les bras jusqu'au bout des doigts. Montez vers le haut, poussez les paumes de main vers le haut. On inspire et on incline. Et tirez bien le dos, on se réveille un petit peu. L'autre côté. On revient, arrondissez le dos, rentrez la tête. Ok, on relâche. Un petit pas à droite et à gauche. Allez, là on est parti sur l'échauffement pour une séance bien complète. D'accord ? Donc c'est une séance que vous pouvez réitérer autant de fois que vous voulez, car ça sera vraiment basé sur tout le corps. Donc c'est vraiment quand vous n'avez pas trop de temps. Une petite séance d'une demi-heure comme celle-ci, c'est parfait. On fléchit un petit peu plus les jambes et on descend les hanches vers le sol. Enroulez vos épaules. On y va. Et faites de grands mouvements avec les bras. Ok, poussez la main devant. On va pouvoir fléchir ainsi un peu plus les genoux et descendre le bassin. Approchez-vous du sol, gardez les bras toniques. Plus de flexion et plus de rotation d'angluste. Allez chercher sur les côtés. Regardez mes jambes, regardez mes bras vers le haut. Je descends sur mes jambes. Allez, même chose, plus bas, plus bas. Ok, salon fesses, on enchaîne. Gardez l'espace entre vos deux pieds. Et ramenez bien le talon à la fesse. Allez, on dynamise un peu le corps, les bras, les jambes. On y va. Allez, quatre de chaque côté. On y va. Quatre, trois, deux, et un. Tirez les coudes vers l'arrière. Et placez vraiment tout le poids du corps sur les jambes. Une fois à droite, une fois à gauche. Levez vos coudes et tirez vers l'arrière. Encore. Quatre, trois. Dernière fois vers le haut. Et on tire vers les côtes. Dernière fois. Ok, marchez sur place. Ouvrez une dernière fois les bras, inspirez. On se prépare pour la séance de renforcement musculaire. On ne perd pas de temps. C'est parti pour le renforcement. Allez, on va commencer par le bas du corps. Les muscles les plus importants, on va dire. Les jambes. On fléchit un petit peu les genoux. On sépare les pieds largeurs de ses hanches. Et vous allez pousser les fesses vers l'arrière pour mettre les cuisses en tension. Ici, regardez à droite. Et je reviens pour changer de jambe. Dégagez la jambe à droite. Puis à gauche. L'idée, c'est d'avoir les fesses vers l'arrière. Le dos droit et la poitrine devant, face. Face à moi. Encore. Côté. Et reviens. Engagez toujours vos abdominaux. Ok. Juste la jambe droite, rapidement. Côté. Et vous ramenez au centre. Le poids du corps est sur la jambe gauche du cou. Les fesses toujours vers l'arrière. Et le poids du corps, vous le sentez sur vos talons. Une fois qu'on a ça, on va descendre davantage sur sa jambe gauche. Comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. C'est pareil. Un peu plus bas. Encore, encore, encore. Huit. Sept. Six. Attention à ce que votre genou ne dépasse pas la pointe de pied. D'accord ? On est vraiment dans l'axe. Et le poids du corps vers l'arrière. Maintenant, bloqué ici. Je monte le genou et j'ouvre. Je monte et j'ouvre. Le genou se dirige vers les côtes. Et ma jambe d'appui est toujours fléchie. Je ne suis pas debout. On est toujours en flexion. Et on sent la pression musculaire sur la jambe gauche. Aller. Je pose juste les orteils au sol. Juste les orteils. Gardez la jambe sur le côté. Levez la jambe. Élévation latérale. On essaie de faire ça maintenant. Tout petit peu plus bas. Fléchissez. Ne regardez pas vos pieds. Sinon, le dos sera arrondi. Essayez vraiment de sortir la poitrine. Et de cambrer un petit peu les lombaires. On laisse ici la jambe vers le haut. On ouvre les bras. Et vous restez légèrement au biais. Position de l'étoile. On essaie vraiment de garder les deux jambes tendues. Enfin, la jambe, pardon. Droite tendue. Et la jambe gauche légèrement fléchie. Les bras tendus. Restez, restez, restez. Huit. Sept. Travaillez votre équilibre. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ici, on change. Regardez. Côté. Et j'élève. On a placé le corps sur la jambe droite. On a bien replacé son genou vers l'extérieur. On fait attention. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir accélérer. Allez, côté. Vous sentez votre talon droit qui s'enfonce dans le sol. Et votre fesse qui se contracte. La fesse à droite. Le dos est droit avec les épaules au-dessus des hanches. On fléchit. Allez, un peu plus bas. Utilisez vos bras. Allez, on essaye. Encore un peu plus bas. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on bloque le genou au ventre. Hop. On revient. Attention, je ne veux pas avoir ça. Pas de poids du corps sur la jambe. Sur l'autre jambe. On est toujours sur la jambe droite. C'est juste les orteils qui touchent le sol. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Gardez la jambe sur le côté. Élévation. On enchaîne. Lève. Et descend. Pareil. Essayez de ne pas trop être bancale. Replacez vos épaules au-dessus des hanches. Grandissez-vous. Allez, encore. Huit. Levez bien la jambe. Et quatre. Trois. Deux. Je bloque. Restez en équilibre. Ouvrez les bras. Et respirez. Respirez. Vérifiez vos alignements. Regardez si vos bras sont bien tendus. Regardez si votre jambe est bien tendue. Si vous êtes bien placé au niveau de votre pied. Huit. Sept. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Oxygéné. Quatre. Trois. Deux. Et un OK. Ici. Relâchez. Marchez un petit peu. Un pas à droite, un pas à gauche. Secouez un peu les cuis. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à boire. Buvez quand vous voulez. On se replace en squat ici. Vous connaissez les squats ? Ici, c'est un squat large. Je descends les hanches vers le sol à la verticale. Mes genoux suivent, eux, la ligne de mes orteils. Donc, je ne veux pas avoir de genoux à l'intérieur. D'accord ? On essaie vraiment d'ouvrir les genoux vers le petit orteil. Vérifiez bien. C'est important pour l'articulation. Et mon bassin, lui, descend jusqu'à arriver à peu près parallèle au sol. Ça, c'est l'ampitude totale du squat. Allez, on y va un peu plus bas. C'est toujours, je pousse les fesses vers l'arrière. Le dos est droit et mon regard est devant. Restez vers le sol. Tout petit mouvement. Huit. Allez. Sept. Ouvrez bien les hanches. Encore, encore. Quatre. Trois. Deux. On remonte doucement et on repart. Allez, encore. Restez vers le bas. Cette fois-ci, on ne bouge plus. On va tendre les bras comme tout à l'heure. Restez avec la contraction des cuisses. Vérifiez ici votre dos. Essayez de faire une ligne entre vos bouts des doigts, vos épaules et vos hanches. Une belle ligne diagonale. On reste, on reste, on reste. Huit. Sept. Six. Est-ce que ça va chez vous ? Soufflez, soufflez. Quatre. Allez. Trois. Deux. Et un. Nickel. Relâchez. OK. On va pouvoir maintenant prendre sa paire d'altères. On reste debout. On attrape ses altères. On replace ses pieds sous les hanches. On fléchit un peu les joues et on serre ses abdos. Ici. Je vais pousser et revenir. Alors. Vous avez les coudes qui pointent vers l'avant. Là, on passe sur le travail du haut du corps. D'accord ? Vos coudes pointent vers l'avant. Vos épaules sont basses. Et les paumes de main se regardent. Si vous avez besoin de placer votre pied derrière, vous pouvez. D'accord ? Pour éviter de cambrer la partie basse de votre dos. Il faut vraiment être stable dans le sol. Encore. Je pousse et je reviens. Regardez maintenant le mouvement. Ça fait. Je pousse, je m'arrête à la poitrine. J'ouvre et je ferme. Je pousse, je m'arrête. J'ouvre et je ferme. Temps. Quand vous ouvrez, gardez les coudes à la hauteur des épaules et tirez bien pour resserrer les omoplates derrière. Là, si vous sentez vos épaules, c'est normal. C'est exactement là que ça travaille. Et à l'extension, on travaille l'arrière des bras, donc les triceps. Allez, encore, encore. Serrez bien vos abdos. Fléchissez un petit peu vos genoux. Soyez ancrés dans le sol. Restez ici en ouverture. Et on pousse doucement vers le haut. Cette fois-ci, on part de chaque côté pour rejoindre les altères au-dessus de la tête. Et expire, expire, inspire. Oxygénez, encore. Donnez du carburant à vos muscles, sinon ça ne va pas tenir. Allez, restez avec moi. Courage. 16 répétitions rapides. Et pousse. Reviens. Allez, encore. N'hésitez pas à mettre votre pied derrière. Vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise au niveau du dos. Encore 8. Courage. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On n'a pas fini ? Fermez les coudes devant. Regardez ici. Ferme et ouvre. Allez, allez. Tenez bon. Ça va, Alice ? Oui. Fermez les coudes. Gardez les coudes à la hauteur de la poitrine, pas au nombril. Et 8 dernières. 8 dernières. 7. 6. 5. Levez les coudes. 4. 3. 2. Et 1. Relâchez. OK. Soufflez. Relâchez un peu vos bras. Deuxième position. Regardez. Je fléchis, je rejoins un peu les pieds, je fléchis mes genoux. Je bascule le buste vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Ici, j'ouvre et je ferme. On travaille, on cible sur la partie haute du dos, donc la partie des homoplates. Et à chaque ouverture, vous devez sentir vos homoplates qui se rejoignent derrière. On allonge au maximum la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Là, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Le dos est allongé jusqu'au cervical. Un peu plus dur. Trois petits vers le haut. 3. 2. 1. Et reviens. Si dans cette position, vous sentez une petite gêne, vous avez l'adaptation. On peut mettre un pied derrière, position fente. D'accord ? Ce qui vous permet d'être un petit peu plus à l'aise au niveau du dos et vous changez quand vous voulez. D'accord ? Moi, tout ce que je veux, c'est voir un dos bien droit. Allez, encore 4 comme ça. Dernière fois. Ok, regardez les coudes maintenant. J'ouvre, je tire les coudes vers le haut. Si vous vous voyez dans un miroir, regardez vos coudes. Ils passent de chaque côté. 90 degrés. Et on s'arrête à la ligne des épaules. Pas besoin d'aller trop haut. Cette fois-ci, la paume de main regarde vers le fond. Pareil. Trois petits vers le haut. 3. 2. 1. Et reviens. 3. 2. 1. On serre ses abdos. Allez, courage. Levez les coudes. Faites attention. Quand on est fatigué, on a tendance à mal se placer. Redressez-vous. Sortez la poitrine. Deux derniers. Et une dernière. Ok, on remonte, on relâche. Soufflez. Ok. Joignez vos poids. Allez, dernier exercice sur les bras. Je pousse les deux bras vers le haut. Un pied derrière si on veut, comme tout à l'heure. Sinon, les pieds sur la même ligne. On fléchit. Et on sort. Là, c'est vraiment important d'avoir le bas du dos légèrement arrondi. D'accord ? On essaie d'effacer un petit peu la cambrure en serrant les fessiers et en serrant les abdos. Imaginez que vous voulez lancer les poids très loin devant. Tendez complètement les bras. Allez, encore. Histoire de finaliser un petit peu le travail des triceps. Restez derrière. Tout petit mouvement. On passe les poids derrière la tête. Attention à bien resserrer vos coudes près du visage. Gardez la tension musculaire là. Dernière série. Allez, huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Tenez bon. Deux. Et un. OK. On pose les haltères. Tout de suite, on passe sur le sol. Rapidement avec moi. Vous êtes ici face. Vous posez vos coudes. Position gainage. Écartez un petit peu les genoux. Descendez vos fesses à la ligne de vos épaules. Vous êtes bien parallèles au sol. Une fois qu'on est là, on engage un petit peu le dos en resserrant les omoplates. Et vous allez décoller doucement vos genoux. Ça, c'est une option. Vous pouvez garder les genoux au sol. On serre les fessiers. On détend la respiration. On essaie vraiment de trouver le souffle. Donc on inspire par le nez. On expire par la bouche. On baisse les épaules. Et on contracte un peu tout ce qu'on peut contracter pour rester vraiment en position. Donc il y a les cuisses. Il y a les fessiers. Il y a le bas du dos. Le haut du dos. Les épaules. C'est un travail très complet. Restez. Allez, lâchez pas. Si à un moment donné, ça devient un peu dur, vous posez juste les genoux. Quelques secondes et vous revenez avec nous. Et c'est vraiment décourter. En séance de récupération, il faut que ce soit effectif. Ok, posez ici vos genoux. Tournez-vous vers moi. Et ouvrez le bras. Ici, vous allez garder votre genou au sol. Décollez la jambe. Et maintenir la position. Les hanches légèrement vers l'avant. La poitrine haute. Et la jambe bien tendue. Restez. Allez, encore, encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ok. Changez de sens. De l'autre côté. Décollez la jambe. Je vais mettre de l'autre côté pour être face à vous. Hop. La jambe est bien tendue. La jambe est bien tendue. Je sors la poitrine. Allez, on maintient. Serrez vos fessiers. Avancez un petit peu les hanches. Allongez toute la colonne vertébrale. Encore, encore, encore. 7. 4. 4. 2. On finit avec quelques secondes de planche. Cette fois-ci, les mains sont sur le tapis. Les bras tendus. Et les jambes tendues. Allez, largeur de vos épaules. On maintient. On repousse le sol avec les paumes de main. Et on ne bouge plus. Attention au bassin. Pas trop bas, ni trop haut. Essayez d'être dans l'axe de vos épaules. Restez. Encore. 4. 3. 2. Et 1. Nickel. Posez vos genoux. Posez vos fesses. Relâchez vos épaules. Enroulez. Bravo à vous. On vient de finir notre séance de renforcement musculaire global. J'espère que ça a été. On va rapidement maintenant s'étirer. On y va. Allez, venez vous asseoir. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous sur les fesses. Si vous avez un petit peu mal au genou, on va ouvrir les bras. Comme à l'échauffement. Cassez les poignets de chaque côté. Et respirez tranquillement. Posez la main gauche. Levez le bras droit. Et tirez la taille. Changez. Écartez bien les côtes. Étirez-vous. Allongez le bras. Ok. On va pouvoir juste décoller les hanches. Placez le pied droit devant. Et laissez descendre le bassin. Attention à ce que votre genou ne dépasse pas la pointe de pied. C'est les hanches qui descendent vers le sol. Glissez les hanches vers l'arrière. Tendez la jambe à l'avant. Attrapez vos orteils. Essayez de descendre le nombril vers la cuisse. On déroule le dos. Et on change. Pied gauche devant. Loin devant. Allez, glissez les hanches vers l'arrière. Tendez la jambe devant. Vous devez sentir l'arrière de vos jambes qui s'étire. Ok, on déroule le dos. Passez sur vos pieds maintenant. Tranquillement, vous allez dérouler la colonne vertébrale en poussant le dos rond vers le plafond. Jusqu'au cervical. Nickel. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Le bras droit. Placez la main au milieu. Tirez votre coude. Et changez. Faites bien descendre la fréquence cardiaque. Soufflez. Ok, on décroise. Attrapez les mains devant. Arrondissez le dos. Rentrez la tête dans la poitrine. On inspire. On monte les bras. Et on va relâcher. Enroulez une dernière fois les épaules. Et bravo à vous. On a terminé cette séance. J'espère que ça a été. Vous avez senti le travail un peu global. Les triceps. Les abdos. Fessis. On a presque tout fait. Vous pouvez refaire cette émission. Quand vous voulez. Un peu tous les jours. Si vous voulez. Sur d8.tv. Il y a toutes les émissions. Toutes les vidéos. Si vous voulez des conseils. Nutrition. Mangez. Bouger. Et si vous voulez participer à l'émission. Un petit mail. La gym. Arobase. Canal+. Excellente journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501